Salut tout le monde, on est super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous fait une partie 3, dégustation des aliments qu'on n'a jamais goûté. Vous avez beaucoup aimé la partie 1 et 2 et il y a encore des choses qu'on a trouvé au magasin qu'on n'avait jamais goûté. Donc là c'est encore à Intermarché et ensuite on ira dans d'autres magasins pour voir des trucs qu'on n'a jamais goûté. Pour l'instant on est en train de poncer Intermarché. On va commencer avec des sortes de pavés panés au soja je crois et au fromage fondu. Ça ressemble à des cordons bleus un peu. C'est des sortes de panés végétaux avec du fromage au milieu et en fait dans l'idée c'est que ça ressemble un peu à des cordons bleus mais sans viande du coup. C'est fait à base de soja et de blé et après il y a du dur et fromage parce que c'est pas vegan c'est juste végétarien. Et franchement quand on l'a ouvert ça sentait de ouf le cordon bleu. Bon du coup ça fait un peu temps qu'on l'a cuit, il était un peu plus croustillé tout à l'heure. Franchement ça ressemble de ouf. C'est du poulet. Trop bon. Quand on y réfléchit un peu et qu'on sait et qu'il faut trouver quelque chose, on sent quelque chose de généralement différent. Combien on met en note sur 10 ? Je mets grave une bonne note, moi je mets un 8 et demi. Et ouais moi je mets un 9 et demi, enfin c'est trop bon. Ben 9. Bon elle est 9. Donc on va passer à l'aliment suivant. Ça commence bien. Donc on passe au deuxième aliment. Celui-là, on a un peu des traumatismes parce que dans la première vidéo où on mange des aliments qu'on a jamais goûtés, c'était un peu une déclinaison de ça aussi. C'était une horreur. Du surimi râpé. On n'avait jamais vu sous cette forme encore. Ça sent le pavon. Ça sent le iodé ou le sel, je ne sais pas ce que ça sent mais... Ça sent pas le surimi en bâtonnets que j'aime bien. Ça va dans une serrête, ça passe bien je pense. L'arrière-goût, pas incroyable. C'est meilleur que les autres formes qu'on a goûtés à la dernière fois. Donc là pour le surimi un peu en petit fil comme ça, tu mettrais combien sur 10, moi ? 5. Ça va, moi 6 quand même. Ça se mange là dans une salade. Je pense pas que j'en rachèterais. L'aliment suivant, c'est un knaki au poulet. Bon l'assiette elle est pas ouf parce que c'est là qu'on a mangé un petit truc pané là. À chaque fois que je vais dans le rayon pour acheter des knaki au porc, je vois ça et ça m'intrigue de ouf parce que j'ai jamais goûté au poulet. Ça ressemble beaucoup à celui au porc, c'est juste qu'elle est plus foncée je trouve. Je trouve pas. Ouais, ce que je trouve c'est qu'il va falloir choisir si c'est féminin ou masculin. Bon bref, dites-moi si vous pensez que c'est un knaki ou une knaki. Déjà ce mot knaki il y a énormément à dire donc on va arrêter. Au niveau de l'odeur, quand on ouvre le paquet c'est la même odeur que c'est au porc ou au poulet. Et là en fait quand c'est cuit, je trouve que c'est une odeur plus brésée que la cuisine du rhum. J'ai l'impression que j'aconnais de ce goût mais qu'autre chose. C'est les saucisses qu'il y a dans les choucroutes. Ne me dites pas qu'il y a du poulet dedans, j'y crois pas une seconde. Mais moi non plus. Par contre j'aime moins, beaucoup moins. Mais moi non plus. Elle finit ? Non. Oh clairement ! Déjà que celle au porc j'aime bien mais je trouve que ça peut être écorant d'un moment. Celle au poulet je trouve que c'est encore plus écorant. Mais c'est quand même bon, franchement ça se mange. La note sur 10 pour les knaki au poulet ? 6. Ouais 6, 6, 6 ouais. Mais c'est qu'en fait on est peut-être aussi trop habitué à celle au porc. On a trouvé à intermarché des croissants en fait, des pâtes à croissants en conserve. Et c'est trop bizarre, franchement je me promène dans le magasin, j'ai trouvé ça. Le truc c'est que voilà c'est pas tout prêt donc évidemment on a de quoi le rater. C'est évidemment ce qu'on a fait. Ça avait l'air simple et tout, c'était des triangles pré-découpés et tout. On a quand même réussi à galérer. C'est incroissant. J'ai oublié de rire. Ah bah là on est déjà mieux là. Ok. Alors là je crois qu'on peut ferrer. Il est quand même plus joli non ? Bon bah voilà heureusement que je suis là. Allez croissants. Une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça. Enfin quand c'est nous que l'on fait, sinon ça ressemble pas à ça. Oui voilà. N'ayez pas peur. Donc on vous montre que le joli, c'est-à-dire lui. Et encore c'est le joli. Attends c'est pas le plus joli. Faut pas qu'il ressemble à le croissant lui ? Euh ouais. Franchement il est à peu près mignon parce qu'on va vous montrer le raté. Voilà. C'est juste un feuilleté au fromage. On va l'ouvrir ensemble. On va voir s'il est bien mouillé. Je vois trop du Nutella. Est-ce que j'allais dire ? Non c'est pas du tout au fond. Je dirais que j'allais dire un snack. Forcément que c'était un Nutella c'était sympa. C'est limite meilleur que les croissants à boulangerie. Franchement c'est trop bon. Ça cuit en 15 minutes à peu près. Il faut avoir un four par contre pour les cuire mieux. Tu mets combien ? 9 et demi. J'allais dire est-ce qu'il serait pas le moment de mettre un 10 ? J'ai pas l'impression de toujours trop bien noter. Et toi les grilles est un 10. Tu mets des mauvaises notes ? On met un 10. On met un 10. Est-ce qu'on mangerait pas des fromages mystères ? Des fromages mystères ? Mais qu'est-ce que c'est ? Donc là c'est un petit lot avec des petits carrés de fromage tout mignons. Franchement c'est adorable. Vraiment trop chou. Et si ça vous a vraiment interpellé c'est qu'il y en a un qui est au goût secret. Genre comment vous pouvez faire un fromage secret ? Genre il y a brebis, il y a chèvre, il y a brun je sais pas ce que c'est. Et il y a original. Donc ça c'est le goût secret. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Ouais elle est hyper en pleurs. Donc là vous avez l'empreinte de dents d'Alice si ça vous intéresse. Je connais je crois. C'est une sorte de chèvre en fait. Non mais pas vraiment. Pas vraiment du tout même. Brebis. Brebis hyper fondant. Je sais pas, non. Toujours pas. Je vais pas savoir à quoi c'est mais c'est bon ouais. C'est trop bon. Trop bon. Moi je mettrais un 7. Moi je mets un 8. Parce que moi le fromage de base c'est pas mon truc préféré. Je suis un peu difficile. Mais c'est vraiment très bon quand même. Mais moi je mets un 8 parce que c'est vraiment trop bon. Le prochain aliment c'est du Schweppes Pink Tonic. Alors ça t'avais déjà goûté Claire. Ouais. Donc ça c'est une boisson que je connais déjà mais je sais qu'Alice n'a jamais goûté. Et j'ai trouvé ça trop bon. Il paraît qu'elle a une couleur incroyable. Évidemment on a pas de verre pour leur montrer. C'est ça qu'on me dit. À l'oreillette. C'est ça qu'on me dit dans l'oreillette. Donc je suis allée chercher un verre pour vous montrer parce que c'est super joli. C'est une très belle couleur rose. C'est hyper rose moi. C'est trop beau. Waouh. Saveur K6. Ah bon ? Ah bon. Ils disent K6 ? Bah ouais. Ok. On entend les bulles. Je vais vous le faire écouter. Bah moi je trouve que c'est agrumes et un peu wafer rouge. Je serais pas dit K6 mais c'est très bon. Je préfère ça que le schweb agrumes normal. J'aime trop. Bah moi je mets un 10. Moi un 9 et demi. Bah c'est pas le meilleur soda parce que déjà il y a des bulles. Faut pas oublier que les sodas avec des bulles ne peuvent pas avoir un 10 pour moi. C'est la règle. Maintenant qu'on a bien bu on va goûter un truc qui m'intrigue. Franchement. Mais en vrai tout m'intrigue de toute façon. Donc je vais pas dire ça à chaque fois. C'est les Pringles à l'emmental. Est-ce que vous avez déjà goûté des Pringles à l'emmental sérieux ? J'ai l'impression que c'est nouveau mais vous allez encore nous dire qu'on vit dans une grotte parce que je pense que c'est pas nouveau. Ça a vraiment une odeur de fromage et tout. Ça sent plus fort que ça de la debout. Après de la dire c'est de l'emmental. Combien on met pour les Pringles ? Ouais ils sont très bons. 7 et demi. C'est ce que j'allais dire 7 et demi. Ensuite on va passer à du sucré. On a pas eu beaucoup de sucré à part les croissants. Et la boisson. Et la boisson. Mais là on rattrape le cou avec des pancakes aux pépites de chocolat. Je savais même pas que ça existait. Nous non plus. Enfin nous non plus. Les schizophrènes. Ça a l'air trop marrant. Moi ils me donnent envie de ouf. Et ils sont en général aux pépites de chocolat. Vraiment. Je m'attendais à avoir 3 pépites là. Vraiment. Ça sent le gâteau. Le gâteau. Le pépiteau en fait. J'avoue que ça sent vraiment les gâteaux pépiteaux aux pépites de chocolat. C'est un peu la même texture. Il a le même goût. Ça ressemble pas du tout à des pancakes. C'est bon en tant que gâteau mais c'est pas des pancakes. Moi c'est ça qui m'énerve avec les pancakes dans ce genre d'emballage. C'est à rien d'avoir avec la texture d'un pancake. Moi je mettrais un 6. Moi 7 ou 7. Parce que je trouve ça très bon et que je serai très contente de l'avoir au petit déj. Et tu en rachèterais ? Franchement oui. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça. Je peux bien racheter. Pour finir Claire avait acheté des compotes avec plusieurs goûts. Et là quand elle m'a dit tu veux à quoi ? Elle m'a dit un goût que j'ai jamais goûté. Et non plus ça lui a pas fait bizarre. Qu'est-ce que vous avez déjà goûté des compotes pommes kiwi ? On s'est dit on va pas les goûter. On va attendre pour les mettre dans la vidéo parce que c'est trop beau. Ça sent vraiment le kiwi. En fait j'ai l'air choquée. Vous allez dire bah il y a du kiwi Claire c'est normal. Enfin moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait une vraie odeur des kiwi. Je me disais ça va être un truc vite fait con. Ouais vite fait industriel. L'arrière-goût t'as l'impression d'avoir mangé un kiwi quand t'as fini de manger. Ce qui reste sur la langue. Ça pique comme quand tu viens de manger un kiwi sur les papiers du côté. Franchement c'est bon. Après c'est pas ma préférée puisque le kiwi de base c'est pas mon seul préféré à cause de l'acidité. C'est intéressant. Ça change. Mais aussi bien vous allez me dire encore une fois que vous avez déjà goûté plein de fois que c'est votre compote préférée. En fait tu mets cette compote pomme kiwi. 5. 7. Je mets un 6 parce que c'est bien fait. Après bon c'est une compote pomme kiwi. C'est pas mauvais. En fait je voulais dire 7 dans le sens où ça ressemble bien à ça. Après au niveau de mes goûts c'est pas... Au niveau de nos goûts c'est un 6. Voilà. Donc un 6. On a terminé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à nous laisser un petit commentaire. Dites-nous si vous avez déjà goûté des choses parmi ce qu'on a goûté. Si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous ferait super plaisir. Et on y va bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !